Voilà, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et surtout en cette période festive de Noël, où certains rentrent dans des comportements inhabituels et se laissent aller à des dérives concernant, et à des excès concernant leur consommation d'alcool notamment et autres. Je tiens à rappeler que la parole de Dieu-même nous l'apprend, je crois que c'est dans les proverbes, nous apprend à faire preuve de prudence, prudence étant mère de sûreté, et surtout, la parole de Dieu nous le dit, l'excès en tout nuit. Donc il s'agit de ne surtout pas tomber dans les cueils de consommé en outrance toute substance nocive pour l'être humain, et l'alcool en particulier. J'en veux pour preuve que nous discutions entre frères et sœurs en Christ il y a quelque temps, et nous avons un frère en Christ qui nous témoignait que comme il passe par une épreuve très difficile parce qu'il a perdu un membre de sa famille, il a une tendance à avoir le réflexe d'aller noyer son chagrin dans l'alcool. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis à un moment où il était sobre, qu'il nous témoigne de comment chaque fois qu'il a envie d'aller toucher à l'alcool, il entend Dieu lui parler et l'arrêter et le freiner pour l'empêcher d'aller dans l'alcool. Et il entend la voix du Saint-Esprit lui dire, mais arrête, tu ne vas quand même pas faire ça, tu ne vas quand même pas aller boire de l'alcool. Il entend Dieu lui dire, moi je ne peux pas te bénir quand tu fais ces choses-là, quand tu es sous l'influence de l'alcool, quand tu te laisses aller à ces choses-là, et à ces, on va dire, à ces souillures-là, à souiller ton corps de la sorte, puisque notre corps c'est le temple du Saint-Esprit, il ne faut pas le perdre de vue. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à son merveilleux Saint-Esprit. Et pour moi, c'est la preuve même, pour tous ceux qui seraient encore dubitatifs, ou dans l'incrédulité, et qui se disent, mais comment un homme peut se laisser aller à de telles choses, ou peut rentrer dans de tels comportements, ou faire de telles choses. Mais c'est une preuve de plus, que Dieu, avant qu'un homme, avant que tout être humain ne déraille, ou se laisse aller à des écueils, ou à des écarts de comportement, Dieu parle à ces personnes-là. C'est les trois quarts du temps, ces personnes-là, elles-mêmes, qui choisissent de se laisser aller aux bêtises du diable, et qui font les mauvais choix. Mais Dieu, nous ayant créés avec un libre-arbitre, nous donne toujours le choix de choisir de faire la bonne chose, et non la mauvaise. Et malheureusement, et même qu'il nous avertis avant, il nous montre les limites. Il nous donne des gardes-fous, il nous a donné des limites à respecter, et il s'agit d'aller de l'avant, de marcher de l'avant avec Jésus-Christ, en agissant et en restant dans le cadre défini par la volonté de Dieu, et par sa parole, les limites définies par Dieu lui-même. Si on veut aller bien, du moment qu'on dépasse ses limites, qu'on n'obéit pas à Dieu, à Jésus-Christ, et à son Saint-Esprit, à la voie de son Saint-Esprit, là, on sort du cadre défini par Dieu, et là, on se retrouve avant des problèmes, ou à créer des problèmes aux autres, il faut bien le comprendre. Et je trouve en tout cas que Matthieu 6, verset 33, qui nous dit chercher d'abord, chercher premièrement et d'abord à faire la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu demande, et vous recevrez tout le reste par-dessus. Je le dis à ma manière, n'hésitez pas à aller regarder comme c'est actuellement écrit dans vos Bibles, Matthieu 6, verset 33. Mais moi, j'ai tenu à parler de ça, parce que beaucoup de personnes se disent, « Où est-ce qu'il n'y avait personne pour l'avertir ? » J'ai voulu donner un conseil pour lui dire quelque chose. J'ai voulu dire que le Saint-Esprit est toujours là, qu'il nous donne toujours des conseils, qu'il nous averti toujours, qu'il nous parle toujours. Il y a simplement que les trois grands du temps, l'être humain est aveuglé par l'ennemi, le diable, et il se retrouve à faire les mauvais choix parfois. De fois, Dieu lui donne la force de faire les bons choix. Dieu nous donne toujours la force de faire les bons choix. Malheureusement, l'ennemi est ici à en convaincre certains de faire les mauvais. Mais, dans beaucoup de cas également, Dieu donne la force de faire les bons choix. Et en tout cas, moi, je sais que Dieu est celui qui nous délivre toujours de l'ennemi, de toutes ses œuvres néfastes et destructrices, et de l'ennemi lui-même, de tous ses acolytes, confies, ses serviteurs, et aussi de toutes formes d'enfer. Et je rends grâce et gloire à Dieu, l'éternel vainqueur sur le diable. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Mais j'ai tenu à faire ce témoignage de manière à ce que vous vous rendiez compte que Dieu est toujours en action dans nos vies, et qu'il nous parle toujours à ceux qui pensent que Dieu ne parle pas. Eh bien, il continue à nous parler, à nous bénir, à étendre la main sur nous, à nous protéger, à nous sauver, à nous avertir, à tout faire pour que nous vivions les meilleures choses que possible, et non les pires. Et justement, il est dans son grand amour et sa bienveillance pour nous. Toujours en train d'étendre la main sur nous, et de nous avertir afin que nous ne vivions pas le pire, mais pour que nous vivions ce qu'il y a de meilleur à vivre. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit pour ça. Je pense à plusieurs passages qui le démontrent bien. Isaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son ouvrier trop dur pour entendre, et aussi à Jérémie 30, verset 3, qui nous démontre bien. Comment le plus merveilleux amour qui soit, qui est celui de Dieu envers nous, ses enfants, est le seul amour éternel qui soit. Et je vous invite à le lire, ce passage dit, « De loin l'Éternel se montre à moi, et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. » Et je terminerai par le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, en vous invitant à ne jamais oublier que Dieu est le plan de conscience, d'intelligence et de sagesse le plus élevé qui soit, et toute la gloire en revient à Dieu. Philippiens 4, verset 7, « Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que Dieu vous garde et vous bénisse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501